... En retour à Piacenza, le TVB qui est mené dans ce match. Deux manches à une. Mais sur l'ensemble des deux rencontres, les Tourangeaux ont toujours trois points d'avance. Est-ce que ça va suffire pour se qualifier ? On va le savoir dans ce quatrième set. Puisque Piacenza a donc repris quatre points. Il faut que Piacenza remporte ce troisième set 25-21 pour être qualifié. Et si le TVB arrive à 22, c'est fait. C'est simple, vous l'avez compris. Il faudrait que le TVB suive de très près cette équipe italienne. Et là, évidemment, les joueurs du TVB pensent à cela. Ils sont au courant de cet écart, Olivier. Je pense qu'ils ont tous, notamment les remplaçants, effectué les calculs. C'est toujours partagé. Est-ce que les coachs vont à un moment de livrer le décompte ? Parce que ça peut complètement me perturber. Imaginez, vous restez comme des couillons bloqués à 21 parce que vous tremblez. Je pense que le TVB est bien en place. Il est capable d'aller chercher à la fois le gain de ce set. Mais pourquoi pas pousser l'équipe italienne encore dans ses retranchements. Début de la quatrième manche. Entre Tour et Piacenza. Le TVB est mené deux manches, chose à une. Et qui a toujours trois petits points d'avance sur l'ensemble des deux matchs. Allez, les joueurs sont en place. Et c'est Léonel Marshall qui va servir pour démarrer ce quatrième set. La Nicolaf, la boîte aux lettres sur Anderson. Le ballon qui retombe entre le joueur et le filet. Beau service. Boscane. Boscane quand on lui laisse la ligne comme ça. On passe avec autant de volume, autant de vitesse. Il va bien tourner sur son épaule gauche, regardez. Il est allé chercher la zone de son compère de l'équipe nationale. Thomas Samelvaux. La Tanoff, c'est la copie qui sauve ce ballon. Dommage. Oh là oui ! Les ententes, ça ne reviendra pas. Un home run de Gerbic. Et derrière, doublé. Ouh, ça, ça mérite un petit carton jaune, monsieur. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'ai pas vu Olivier. Il a mis un énorme coup de pied. Regardez le ballon. Ah, on ne va pas me... Je ne me sens pas faire play, ceci. Il a mis un énorme coup de pied. Bon, l'arbitre est bon esprit. Il va sanctionner. Il va faire dégénérer la situation. Allez, Ouyah ! On sent qu'il est un petit peu sur la réserve, Zlatanov. Même si, regardez, c'est toujours ce chien fou qui hurle. Il a encore du gaz, mais il le sait. Lui aussi, il a fait les comptes. Il est 3-1 pour le TVB dans le début de la quatrième once. Ça ne le fait pas pour lui. Oui, Boscane, mais c'est défendu. Allez, il faut en profiter. Autrement 3 points d'avance. Il s'en veut, Nicolas Gurbic. Des rares états d'âme, alors que pour l'instant, côté Tourangeau, Boscane. C'est un début de quatrième manche. Assez sympathique. À l'image de son match. Depuis le début de la partie, il est vraiment très, très efficace. Le réceptionneur attaquant serbe. Dans tous les compartiments du jeu. Bonne réception pour Zlatanov. Marchal à la passe pour Zlatanov. En dommage ! Il s'en sort parfaitement là. On avait une situation maximale côté Tourangeau. Et là, on n'a pas su en profiter. C'est un très bon début de set. Oh là là ! Bien tenu, bien involontairement par Elis ! Ça redescend ! C'est la bonne année de Boscane ! Petite précision par rapport à la différence de points. Alors qu'on voit ce ballon qui redescend sur l'épaule de Bovolenta. C'était énorme, la réception de Tuomas, Samuel Lvault, Kepi. Si Piacenza remporte 25-22 ce set, en fait, on sera égalité. Puisqu'il y aura zéro au niveau de la différence de points. Donc après, il faudra ouvrir le bouquin de la CEV. Ouais, qu'on n'a pas reçu encore. Oui ! Ah, il avait bien suivi. Il avait bien suivi, Bovolenta. Regardez, une belle attente, mais il est là, il est là, vigilant.